Bonjour Dan, comment vas-tu ? Bonjour Alice, ça va ? Je te remercie et toi-même ? Ça va très bien, merci. Merci de prendre quelques minutes pour partager avec les auteurs qui vont regarder cette vidéo ton témoignage sur l'accompagnement que nous avons fait ensemble pendant deux mois. Donc, avant de commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es et comment est-ce que tu as décidé de te lancer en auto-édition ? Voilà, très bien, je m'appelle Dan Mèvret et je suis auteur auto-édité et je suis ravi de dire que je suis auto-édité parce que j'ai suivi une formation que tu as proposée et que je suis rentré dedans depuis presque maintenant deux mois, je crois. Et super quoi, voilà, je me sens merveilleusement bien par rapport à l'écriture, à l'édition. J'ai appris énormément de choses parce que je sors de n'importe où. Je n'avais rien comme connaissance, encore très peu en informatique. Donc, il a fallu que je m'adapte, il a fallu que je rentre dans ton dialogue, il a fallu que je rentre dans tous ces trucs qui m'arrivaient dessus. Alors, au début, j'étais peut-être un peu stressé, je l'avoue. Et puis après, j'ai vu que voilà, ça rentrait, ça allait. On avait un contact permanent tous les deux sur les choses, il y avait un petit souci, il y avait un rappel. Et voilà, et donc, je me sentais beaucoup moins stressé. Et en plus, j'ai acquis des capacités que je ne soupçonnais pas. Notamment, tout ce qui est relatif à l'édition, tous ces termes un peu barbares et tout, c'est rentré. Voilà, maintenant, ça fait partie presque de moi-même. Et en plus, j'ai acquis une certaine facilité, et notamment, je dois dire, pour rentrer dans l'écriture. Bon, je sais que j'aimais beaucoup écrire, mais j'étais beaucoup plus rassuré, et ça m'a incité la formation à continuer et à me concentrer dans l'écriture. Chose que, apparemment, j'avais peut-être un petit peu de retrait, de recul, tout ça. Et là, c'était ouvert, voilà, génial. Et je ne peux que le recommander aux gens qui sont dans le même cas que moi, qui sortent de l'inconnu et qui veulent se lancer là-dedans. Parce que, comme je disais, il y a beaucoup de choses qui sont sur Internet, qu'il faut trier, qu'il faut voir et tout. Et j'ai mis quelques temps à rencontrer ton site, ta formation, et depuis qu'on s'est connecté, voilà, superbe, quoi. Aucun problème là-dessus, quoi. Donc, avant de te lancer en autre édition, tu avais une expérience en édition traditionnelle, et c'est aussi ça qui t'a encouragé un petit peu à, déjà, à te lancer en auto-édition, puis du coup à chercher de l'aide, comme tu disais, pour faire le ménage dans les différentes infos. Oui, exactement, oui. J'étais parti avec un truc comme certains, en maison d'édition qui faisait un compte d'auteur. J'ai été déçu parce que, bon, évidemment, le livre a été publié, mais il n'y avait aucune promotion, rien n'avait été fait, alors que je m'y attendais un peu, quoi, au moins qu'il y ait un retour, quelque chose. Et c'était en 2018, et rien du tout. Alors, j'ai décidé, une fois que j'ai entamé la formation Analyse Vébel, là, j'étais OK, je vais m'axer là-dessus. Autodesion, je pense qu'il n'y a que ça qui puisse me satisfaire, quoi, voilà. Du coup, pendant l'accompagnement, enfin, l'accompagnement, ça t'a rassuré, ça t'a guidé. Donc, juste pour les auteurs qui nous écoutent, ce qu'on a appris ensemble, ça a été déjà la création de ta page Facebook et la gestion des réseaux sociaux. Donc, pour ça, on a été aidé, notamment avec Sophia de Book Critics, qui t'a accompagné un petit peu dans les démarches techniques aussi, parce que, comme tu disais, tu étais vraiment novice en informatique. Ensuite, on a couvert l'intégralité de la stratégie de publication, vraiment avec la prise en main d'Amazon, comment ajouter tes fichiers, etc. Tu as eu de l'aide pour la mise en page et pour la réalisation de ta couverture. Et on a aussi, du coup, approfondi la stratégie de communication. Donc, aujourd'hui, les auteurs qui nous écoutent, ils peuvent aller voir ta page Facebook de Dan Méseret et voir un petit peu le résultat de tout ça. Comment tu t'es senti pendant cet accompagnement et face à toutes ces choses que tu as apprises, du coup ? Eh bien, d'une part, rassuré, vraiment, parce que ça rentrait bien. Et je dois dire que maintenant, j'ai un site internet. Aussi. Grâce à l'information, avec tout ce que j'accompense, le blog, la newsletter, l'explication, sortie du livre et tout ça. Et c'est absolument génial, parce que l'information est bien préparée pour cela. Et quand on a des petits soucis, des problèmes, est-ce que ça rentre ou pas, dans l'information, on s'arrête sur les vidéos que tu nous as proposées, on s'arrête dessus un instant, et on peut avoir une communication directe avec toi, avec un retour. Alors ça, c'est pour la partie site internet, c'est vraiment la formation qui est en parallèle à l'accompagnement, la formation créer son site d'auteur clic par clic. Et en effet, aussi, pendant l'accompagnement, j'ai enregistré des vidéos pour te permettre de revoir un petit peu les différentes questions qu'on avait abordées et qui puissent t'approprier les choses, voilà, tranquillement. Pendant de t'avoir interrompu, je voulais resituer la partie création de site et la partie accompagnement, parce que c'est un petit peu différent, ces deux choses parallèles. Du coup, comment tu te sens maintenant que tu es tout seul ? Donc, ça va faire deux semaines qu'on a arrêté de communiquer tous les deux. Ça fait un drôle de vide. Comment tu te sens maintenant que tu voles de tes propres ailes ? Donc, ton livre ne sort que le 9 avril, mais tu as encore quelques petites choses à préparer et la suite à préparer aussi. Bien, tout simplement, je m'accroche au gain que j'ai eu. Voilà, j'ai dit très bien, on va voir avec ça. Et puis, avec ce que j'ai obtenu, je travaille là-dessus. Je propose mes publications sur Facebook. Je fais mes... J'essaie d'améliorer, disons-nous, le blog de plus en plus. Proposer des posts dessus, faire des... D'une interaction sur autre chose que la lecture, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut parler. Et tout ça, grâce à la formation, m'a plutôt indiqué comment créer des pages, que ce soit sur le site Internet ou sur Facebook et de ce côté-là, avec tous les moyens qu'il y a. Les vidéos, les logiciels, notamment avec Thrive Architect, qui est un outil fabuleux. Voilà, donc, pour quelqu'un qui rentre là-dedans, qui met un petit pas, qui rentre dans ce domaine-là, maintenant, j'y vais avec des chaussons aux pieds, quoi. C'est un problème, tu vois. C'est confortable, on se sent à l'aise, et puis très bien. Sans compter qu'en plus, même quand la formation est terminée, on a toujours un contact, soit avec toi, soit avec Sophia, qui m'a aidé tout le long du parcours avec un soutien fabuleux. Voilà, donc, je n'ai aucun souci de ce côté-là, comme maintenant, il faut voir. J'ai un livre qui sort, là, d'ici quelques jours. Les retours vont être là. Je vais forcer un peu la publication. Donc, voilà, je vais me servir de tous les outils que tu m'as donnés pour pouvoir travailler dans mon domaine à moi. Ça, c'est super. Merci, Dan, pour ce retour. Alors, ton livre sort, en effet, le 9 avril. Donc, on a travaillé ensemble jusqu'à cette date, sur la stratégie de communication jusqu'à cette date clé. Et ensuite, je pense que ce n'est pas vraiment des chaussons qui va te falloir, mais plutôt des chaussures de randonnée pour continuer ce chemin que tu as commencé à parcourir. Et puis, voilà, pour la prochaine, parce que là, c'est une première nouvelle que tu publies. Il y en aura une seconde. Il y a aussi un roman qui est en attente. Donc, tu vas pouvoir réutiliser toutes les informations que tu as apprises avec moi, autant que nécessaire, à travers tes prochaines publications sur Internet. Absolument. Surtout qu'il faut quand même dire aux gens qui sont intéressés, c'est que tout ce que j'ai acquis par toi, ces outils-là, je les ai en permanence, à vie. Donc, je me reporte dessus à chaque fois que, soit j'ai un petit souci, soit pour confirmer quelque chose, ou bien me rapporter dessus. Et dans le cas extrême où je n'y arriverai pas, un petit coup de fil à un avis, soit un petit coup de vidéo, et puis voilà, on se recontagne. Mais il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. C'est génial. C'est super. Je suis très heureuse de te voir épanoui comme ça, Dan est confiant. Je te remercie encore de ta confiance pendant ces deux mois d'accompagnement. Et il me tarde de voir ce que va donner ta sortie. Oui, je ne regretterai qu'une chose, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. Ah, mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est vrai, absolument. Regarde, tu te sens bien aujourd'hui, c'est l'essentiel. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Dan. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada